L'élection à la présidence égyptienne du candidat islamiste Mohamed Morsi est désormais une réalité avec laquelle doit composer l'État hébreu, même si elle suscite des craintes. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a salué le processus démocratique égyptien et se dit prêt à travailler avec le nouveau chef de l'État sur la base du traité de paix entre les deux pays dans le respect des intérêts mutuels. Pour l'ex-ambassadeur israélien au Caire, il faut être réaliste. Morsi a de bons contacts avec le Hamas, mais je sais, dit-il, que l'Égypte et Morsi va devoir le faire, travaillent à une sorte de réconciliation des Palestiniens, donc il devra parler aussi avec Mahmoud Abbas. Je pense aussi qu'il va rechercher une certaine stabilité dans la région qui est très importante pour l'Égypte, une stabilité qui est également bonne pour Israël. Dans les territoires palestiniens et notamment ici dans la bande de Gaza, c'est la satisfaction qui l'emporte. Les liens entre le Hamas et les frères musulmans sont anciens et l'élection de Mohamed Morsi est vue d'un très bon oeil par Ismail Agnié, le leader des islamistes palestiniens. L'Égypte aura un grand rôle à jouer, un rôle moteur, un rôle historique pour la cause palestinienne. En aidant le peuple palestinien à se libérer, en l'aidant à retrouver sa terre et à mettre fin au siège de Gaza, j'espère que l'Égypte restera unie. Le Fata de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, se réjouit lui aussi de la victoire de Mohamed Morsi. Il appelle à poursuivre activement son soutien aux palestiniens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.